Salut tout le monde, du coup, nouvelle vidéo, tout le monde attendait ce tank, le 36ème personnage, un tank d'Overwatch, Ramatra. J'ai eu la chance d'y jouer un peu plus tôt que tout le monde sur un test, sur un serveur test, avec des content creators et des professionnels. Et du coup, je vais vous donner mon avis, ce que j'ai ressenti, tout ça. Le personnage est vachement intéressant, mais il est très 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 dur à maîtriser. Je pense que ça devrait peut-être être le tank le plus dur. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec un peu de gameplay, donner 2-3 astuces que j'ai. Ouais, ça devrait être cool, c'est parti, j'espère que vous allez apprendre des choses, let's go. Bon, alors, Ramatra, déjà, il faut savoir que Ramatra a 2 formes. La forme normale, où il est en espèce d'omniac, et la forme où il est en mode Nemesis, il a 2 gros bras qui lui sort du dos. On va venir à la forme normale d'abord. La forme normale, il a donc 2 clics, le clic gauche qui, c'est accélération du vide. Void accélérateur en anglais, on n'est pas tout à fait la translation. Mais void accélérateur, du coup, c'est un espèce de projectile. Le projectile est un peu bizarre, il est pas très satisfaisant, je trouve, à toucher. Vous allez voir, la sensation est bizarre, il y a 100 de munitions. Et quand t'as utilisé les 100 de munitions, tu recharges, j'ai l'impression que c'est pas bien net. Le moment où je l'ai joué, c'était... Il y a quelque chose qui avait l'air bizarre sur le truc, mais bref. Le projectile, du coup, fait 25 de dégâts par seconde. Il n'y a pas de fallout damage, donc peu importe si l'adversaire est proche de toi ou s'il est très très loin, tu vas faire le même nombre de dégâts. Et également, une autre chose à noter, tu peux faire des headshots sur le clic gauche. Donc ça, ça va être très 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 important. De pouvoir bien viser les ennemis, prévoir les mouvements, tout ça. Et ouais, mais là, vous allez voir vraiment que c'est toucher des petites hitbox, comme des hana, des hanches, tout ça, ça va être très très compliqué. Les tanks, ça va être un peu plus facile. Mais avec Ramatra, vous n'avez pas forcément envie de focus les tanks. Donc, il va falloir avoir quand même une petite prise en main sur le clic gauche. Vous allez voir, ça va être intéressant. Bon, le clic droit, c'est comme le shield d'Orisa, d'Overwatch 1. Je ne sais pas si les anciens se rappellent, le shield d'Orisa d'Overwatch 1. Tu pouvais le jeter. Il se mettait là, il avait 1000 points de vie. Cooldown de 15 secondes. Donc le cooldown est quand même assez important. Il a 1000 points de vie. Donc c'est un peu un mix entre le shield d'Orisa et le shield de Sigma. Il va falloir que tu mettes le time de façon assez intéressante. Mais en plus qu'il ait 1000 points de vie, il disparaît au bout de 4-5 secondes. Donc il ne reste pas éternellement. Donc il va falloir l'utiliser. Il va falloir bien l'utiliser. Voilà. Bon, ensuite, il a sa forme Nemesis du coup. Parce que oui, Ramatra a deux formes. Du coup, deux fois des attaques. Clic droit, clic gauche, on y comprend que dalle mon pote. Donc sa forme, il gagne 150 points d'armure. Le cooldown, c'est 8 secondes. Et il se transforme en Omniac énorme avec des gros bras qui sortent du dos. Complètement badass. Donc sa forme, elle lui permet de changer le clic gauche. Avant, c'était un projectile. Maintenant, c'est un peu comme un marteau de Reinhardt. Genre au corps à corps. Sauf qu'il donne des coups de poing. Les coups de poing donnent 60 de dégâts. Le radius, donc la distance, c'est plus ou moins 10 mètres, 10, 11 mètres. Et ouais, tu peux mettre une patate à peu près toutes les 0,5, 0,6 secondes. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ce coup de poing, c'est que ce coup de poing, tu peux le mettre à travers les shields. Ça ne peut pas être matrice. Et surtout, chose très très intéressante, tu peux le mettre à travers plusieurs ennemis. Donc vraiment, si tu rentres dedans de façon très très méchante, il y a un Reinhardt devant toi, il y a toute son équipe derrière. Tu peux punch et tu vas tuer tout le monde. Ça va être un vrai massacre. Donc 62 dégâts avec 11 mètres. Donc 11 mètres, ce n'est pas énorme. Il faut aller voir en practice range, vous allez voir. Il faut vraiment essayer de visualiser ce que c'est 11 mètres afin de ne pas perdre un maximum de DPS. Mais ouais, 11 mètres et du coup, ça c'est pendant 8 secondes. Donc pendant la forme de Nemesis. Mais si vous n'avez pas envie de faire de dégâts et que vous vous protégez, vous pouvez. Il y a l'habilité bloc. Une capacité que je n'ai pas trouvé très très intéressante pour le coup. C'est très rare que je l'ai utilisé. En forme de Nemesis. Je n'ai pas l'impression que tu aies envie d'utiliser cette capacité énormément. Donc ça réduit les dégâts que tu prends de 75% ? Ou peut-être 50% ? Je ne sais pas, je ne l'ai tellement pas utilisé que je n'en ai aucune idée. Mais je crois que ça réduit les dégâts que tu prends de 75%. Mais ta vitesse de déplacement est également réduite de 50%. Donc vraiment, tu n'as pas grand chose à y gagner. Sauf si tu es en forme d'ultimate. Là, on y reviendra un peu plus tard. Mais à part ça, ce n'est pas vachement intéressant. Par contre, à noter sur la capacité bloc. Donc qu'on ne peut utiliser qu'en forme de Nemesis. Il n'y a pas de cooldown. Donc tu peux activer, désactiver extrêmement rapidement. Donc si tu vois une Fire Strike, tu peux bloquer. Mais j'ai quand même l'impression que la plupart du temps, tu veux bourriner, tu veux taper, tu veux puncher. Tu ne veux pas trop te protéger. J'espère que tes soigneurs le feront pour toi. Et également, il faut savoir que le bloc ne bloque que de l'avant. Donc si tu te fais taper dans le dos, tu prends full dégâts. Je ne sais pas, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal avec la capacité bloc. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est très marrante. Il faudrait peut-être la modifier. Genre, plus tu prends de dégâts, plus ta vitesse de déplacement est augmentée. Ou quelque chose. J'ai pas mal de mal avec cette capacité. Bref, et du coup, là, on vient sur le E. Ton E, c'est une habilité que tu jettes. Donc c'est un projectile qui peut rebondir sur les murs, n'importe où. Donc sa capacité est disponible sous les deux formes. Donc que tu sois en némisie ou que tu sois en forme normale. Ça fait 10 de dégâts par seconde. Le mouvement de speed pour les ennemis est réduit de 33%. Ça, c'est intéressant. Et ça ne dure que 3 secondes. Le cooldown est de 12 secondes. On nous l'a vendu comme quelque chose pour attirer les pharas. Ou essayer de choper les échos ou les mercies qui volaient dans le ciel. Mais c'est impossible. Les pharas jamais de la ville vont se faire attraper. À moins qu'elles aient plus de carburant. Qu'il y ait une panne ou une grève de chez Total. Mais sinon, c'est impossible de choper une phara dans les airs avec ça. Donc vraiment, la seule utilisation de son E que j'ai trouvé, ça va vraiment être de mettre son E. Et ensuite de mettre son ultimate. Ou de mettre son E et de mettre des punchs. Non, peut-être que tu peux mettre un E et après s'il y a un Genji qui essaie de s'échapper. Ou en montant un mur. Ou un Hanzo qui grimpe. Ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est tellement situationnel. C'est bizarre en vrai. Il est un peu louche E. Il ne fait pas de dégâts. Il dure 3 secondes. Étrange. Je n'ai pas encore compris comment l'utiliser. Mais là, du coup, il y a l'ultimate. Et le E avec l'ultimate, c'est pas mal du tout. Donc l'ultimate, c'est un peu comme une transe de Zenyatta. Où les ennemis qui sont autour de toi dans cette zone, dans une grande zone, prennent des dégâts. Tant que tu leur fais des dégâts, le cooldown ne va pas se réinitialiser en fait. Donc c'est vachement snowball. C'est une zone de 10-11 mètres autour de toi. La durée, c'est 3 secondes comme je l'ai dit. Mais tant que des gens prennent des dégâts, la durée est infinie. Donc ça, c'est un ulti qui fait des team kills ou qui fait rien du tout en fait. Donc là, à savoir, si t'es en forme normale, l'utilisation de l'ulti va te transformer en forme de némésis. Donc tu vas gagner 150 points d'armure. Donc là, il ne va pas falloir utiliser le némésis et la forme ulti. Ça sera une perte. Et voilà, en vrai, l'ulti, il est assez simple. Il vaut mieux essayer de le mettre en se cachant. Moi, je pense, soit tu tiens un choc et tu mets ton ulti en mode un peu surprise. Soit tu te caches dans un endroit où les ennemis n'ont aucune idée que t'es là. Tu sors, tu mets ton ulti et en même temps que tu mets ton E. Je pense que l'utilisation de l'ulti et du E va être très important parce que l'ulti, si les gens, ils s'en vont et tu ne sers plus à rien. Donc tu mets ton E juste derrière les mecs ou sur les mecs. Ça va les réduire leur mousse-pied de 33%. Ils vont quasiment plus bouger. Là, tu mets ton ulti et normalement, tu devrais commencer à faire pas mal de dégâts. En plus de l'ultimate, tu peux faire des coups de poing et tu peux te bloquer parce que t'es en forme némésis. Mais ouais, du coup, ça c'était un peu les explications des sorts. C'est un peu confus. Même dans ma tête, j'ai du mal à tout expliquer parce que j'ai du mal à comprendre exactement ce qu'il fait et à quoi il sert et dans quelle situation il sera fort. Mais on a pas mal parlé avec les content creators français, américains, anglais, tout ça. Et il y en a beaucoup qui pensaient que le personnage n'allait pas être très très fort. Et moi, j'ai été surpris parce que je pense qu'il a beaucoup de capacités. Déjà, c'est une très bonne chose. Ok, les cooldowns sont élevés. Mais si tu fais une très bonne rotation entre la forme normale, le shield, tu mets ton E, tu mets ton ulti, tout ça. Là, tu vas commencer à pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et c'est vachement versatile, en fait. Si les mecs sont loin, tu peux les poc comme Sigma. Si les mecs sont proches, tu peux leur mettre des coups de marteau comme Reinhardt. Non, je pense que le personnage va avoir un vrai potentiel. Ce qui lui manque, c'est qu'il a pas de mobilité. Donc, il peut pas se sauter, il peut pas se déplacer très vite. Il a un shield. Un shield à 1000 points de vie, on rappelle, qui est que là pendant 3... Donc, il est que là pendant 4-5 secondes. Donc, c'est pas énorme. Et niveau dégâts, niveau dégâts, c'est vraiment pas mal. Donc, je pense que le personnage va être ok. Mais, il va pas être OP, comme tout le monde l'attendait. Mais ouais, en vrai, j'ai hâte de jouer. J'ai hâte, j'ai hâte. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch. Twitch.tv slash Poco. Je vais beaucoup, beaucoup jouer à la sortie de 6. Et voilà, j'espère que tout le monde va kiffer. Par contre, les temps de queue en attente... En tant que... Les temps de... Les temps d'attente... Les temps de queue en tant qu'en... Vous n'avez compris, hein ? Je vais spam, je pense, les vidéos sur YouTube. Gameplay Ramatra, bang, 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 bang. Ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi. Et je vais me détester. Mais le personnage est quand même très, très skillé. Donc, il va falloir s'accrocher, là, les bronzes. Il va falloir faire du coaching, les potes. Allez. Zou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501